Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cet épisode. À l'occasion de la Global Entrepreneurship Week, donc en français, la Semaine Internationale de l'Entrepreneuriat, j'évoque aujourd'hui avec vous le sujet de l'expérience de l'entrepreneuriat dans une démarche de VAE. Vous êtes, vous avez été peut-être entrepreneur, vous vous interrogez sur l'opportunité de démarrer une démarche de VAE pour valoriser et valider vos acquis de l'expérience. Mais écoutez, vous êtes au bon endroit. Je vous donne un maximum d'informations tout de suite après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais devenir de la formation et des compétences, diplômé d'un master que j'ai obtenu par la VAE. Et mon métier, c'est la formation et l'accompagnement pour adultes. Donc j'accompagne à la VAE maintenant depuis 2015, sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et sur cette chaîne, je vous partage chaque vendredi, sur YouTube et en podcast, un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Et je l'espère en tout cas de tout cœur, la réussir. Alors, pourquoi je vous parle d'entrepreneuriat aujourd'hui ? Eh bien écoutez, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit chez moi, enfin je comptais. Cette semaine, les entrepreneurs sont à l'honneur, puisque du 8 au 14 novembre, nous célébrons l'esprit d'entreprise. Et on s'associe pour cela à la Global Entrepreneurship Week, la semaine internationale de l'entrepreneuriat, qui rassemble un peu plus de 40 000 événements dans près de 180 pays. Et le but de cette semaine, c'est de diffuser la culture de l'entrepreneuriat, de donner envie aux gens de se lancer, mais au-delà, d'inspirer, de connecter, de coacher, d'engager. Et finalement, ce sont des objectifs qui nous parlent, parce que c'est ce qu'on essaye au cabinet de faire depuis maintenant 2013. Notre création, je dis nous parce que j'ai la chance, et je les en remercie, d'être accompagnés par une super équipe, qui contribue à notre entreprise, d'une part, parce que je veux en parler, forcément, je suis moi-même entrepreneur, et puis qui contribue à finalement ses missions, parce que c'est ce qu'on fait, connecter, enfin, inspirer, connecter, coacher, engager, finalement, c'est ce qu'on fait au quotidien, auprès de nos partenaires, auprès de nos clients, et aussi sur cette chaîne YouTube et en podcast. En tout cas, on l'espère, n'hésitez pas à nous encourager dans les commentaires. Mais au-delà des valeurs communes qu'on partage avec cette initiative, la Semaine internationale de l'entrepreneuriat, le sujet des entrepreneurs, il m'intéresse à titre personnel, parce que j'en suis moi-même un. J'ai créé le cabinet en 2013, d'abord en auto-entreprise, alors en l'époque auto, aujourd'hui micro-entreprise, et puis maintenant en entreprise tout court. Et il faut bien reconnaître que ce n'est pas simple tous les jours. Alors, comme tous les entrepreneurs, je vis des moments formidables, d'exaltation, où c'est super, et où on a l'impression qu'on va conquérir le monde. Et puis, je vis aussi des moments de doute, où on se dit, mon Dieu, tout ce travail, mon Dieu, comment ça va se passer pour faire les payes ce mois-ci, etc. Donc, quand je regarde le chemin accompli en 8 ans, je suis vraiment fier de tout ce qu'on a réussi à faire, d'accompagner les gens, d'avoir parfois contribué à les aider à changer de vie, notamment grâce à la VAE, mais pas que, la formation, le coaching aussi, bien sûr. Et je suis vraiment très, très fier de ce qu'on a réussi à faire. Donc, malgré les moments de doute, parfois, on s'accroche, et je crois que c'est aussi ça l'esprit d'entreprise. Donc, ça, c'était à titre perso. Et puis, à titre professionnel, les entrepreneurs m'intéressent, et particulièrement sur l'accompagnement à la VAE. J'ai déjà eu l'occasion d'accompagner plusieurs entrepreneurs. Ce sont souvent des personnalités, j'allais dire des caractères forts, avec des personnalités, parce que pour porter des projets, il faut avoir les reins solides, avec aussi des gens qui ont des parcours atypiques, riches, très, très valorisants, avec énormément de compétences développées. Pour autant, sans qu'ils le sachent, parfois, sans qu'ils sachent comment mettre leurs compétences en avant, tant elles sont multiples, parce que pour être entrepreneur, il faut être très polyvalent, il faut s'intéresser à tous les sujets. Et puis, diffusent, parce que finalement, on fait des choses. Oui, on gère des projets, mais il y a aussi tout un tas de micro-tâches, finalement, qu'on met en place au quotidien, qu'on met en œuvre au quotidien. C'est un défi supplémentaire en tant qu'accompagnateur VAE, et donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire une vidéo. Alors, première étape, pourquoi tous les entrepreneurs devraient faire une VAE ? C'est un sujet que je lance aujourd'hui. Les raisons sont vraiment fortes de se lancer aujourd'hui dans une démarche de VAE. Elles sont les mêmes que pour tous les candidats classiques, j'ai envie de dire traditionnels, qui ne sont pas entrepreneurs. Ça va être obtenir un diplôme, obtenir de la reconnaissance personnelle, surmonter aussi un échec peut-être scolaire qu'on a vécu, une déception ou une erreur de jeunesse, de ne pas s'être présenté à l'examen parce qu'on a fait d'autres choix, je vais dire ça comme ça, montrer l'exemple à ses enfants, développer sa confiance en soi, etc. Tous ces sujets, évidemment, sont valables pour tous les candidats à la VAE. Mais il y a quand même des motivations qui peuvent être vraiment plus spécifiques à l'entrepreneuriat et c'est sur ça que je voudrais aujourd'hui m'attarder. Alors évidemment, il y a deux statuts. Il y a les anciens entrepreneurs, ceux qui ont souhaité, ceux qui souhaitent se reconvertir, se réorienter, revenir peut-être à du salariat. Et ce qui va être le plus marquant pour eux, le plus utile dans une démarche de VAE, ça va être la sécurisation de leur parcours. Parce qu'évidemment, obtenir un diplôme qui est reconnu, ça va venir valoriser, j'allais dire sacraliser finalement ce que vous avez accompli en tant qu'entrepreneur. Et au-delà, j'en parlais aussi sur la vidéo que j'ai faite pour les élus, les anciens élus, c'est un peu le même principe. C'est que l'intérêt de faire une VAE, c'est qu'on est dans une démarche introspective, réflective et finalement presque thérapeutique. Après une page de vie qui se tourne, que vous ayez choisi, vous, de tourner la page pour d'autres projets, ou que vous l'ayez subie, je pense notamment aux gens qui ont été dans des situations d'échec entrepreneurial, même si je n'aime pas trop ce terme, l'échec, parce que pour le coup, un échec, c'est d'abord un apprentissage. Les gens qui ont vécu un échec, en tout cas qui l'ont ressenti comme tel, c'est parfois intéressant de se poser, dans le cadre d'un mémoire VAE, de regarder le chemin accompli, de le valoriser dans ses aspects positifs qu'on a tendance parfois à oublier, et finalement de regagner ainsi confiance en soi. Je pense que c'est un des gros avantages de la démarche. Et puis le statut de l'entrepreneur, c'est aussi l'entrepreneur actuel, celui qui est toujours dans une démarche d'entrepreneuriat, et à ce moment-là, qui voudrait entamer une démarche de VAE en parallèle de leur projet. Alors, il peut y avoir un intérêt, selon moi, vraiment important à structurer son projet entrepreneurial grâce à la VAE, parce qu'on va prendre aussi le temps d'analyser en même temps qu'on continue à progresser, à avancer sur le chemin. L'auto-analyse de pratique, la prise de recul, la prise de hauteur, les recherches que vous êtes amenés à faire, finalement l'auto-formation que vous allez mettre en œuvre, ça peut vous permettre de changer de regard sur vous-même, de changer même de posture professionnelle, de monter en compétence, et au final, d'être meilleur encore dans ce que vous faites. L'obtention d'un diplôme, je rappelle aussi que c'est un gage de crédibilité, de professionnalisme pour votre business, finalement, ça peut servir de carte de visite, ça peut rassurer vos clients, mais ça peut aussi rassurer vos partenaires, notamment vos financeurs. Je pense qu'effectivement, une démarche de VAE, le diplôme, bien sûr, mais la démarche en tant que telle, peut vraiment renforcer votre profil entrepreneurial et vos qualités d'entrepreneur. Maintenant, comment on fait la VAE quand on est entrepreneur ? Si vous êtes prêts à vous lancer, moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, alors c'est rare que j'en donne autant, donc réjouissons-nous. La première, et je veux tordre ici le coup à des idées reçues, une bonne fois pour toutes, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, obtenir un diplôme grâce à une expérience d'entrepreneur, c'est possible en fait, c'est facile, j'allais dire c'est facile, non, c'est possible. Il faut savoir que la loi reconnaît la possibilité de s'engager dans une démarche de VAE dès lors qu'on a 1607 heures, c'est-à-dire un an d'expérience en lien avec le diplôme que vous visez, bien sûr, mais ce, quel que soit votre statut. Donc ça veut dire qu'un non-salarié, tant qu'il peut justifier de son expérience, de la même façon qu'un salarié va le faire, eh bien il va pouvoir prétendre à la démarche de VAE. Donc la VAE, c'est possible dès lors qu'on peut justifier de son expérience entrepreneuriale. Pour ça, il y a plein de façons de justifier, ça peut être des déclarations fiscales, des déclarations URSAF, un extrait de CABIS, un document D1 pour les activités artisanales, un avis INSEE pour les activités, les professions libérales, etc. La seconde bonne nouvelle, au-delà du fait que c'est possible, la deuxième bonne nouvelle, pardon, concerne le choix du diplôme. C'est un sujet à chaque fois pour tous les candidats. Mon Dieu, quel diplôme je peux prétendre, etc. Je ne sais pas exactement. Évidemment, ça va dépendre de votre domaine d'activité, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un entrepreneur, il va développer des compétences transversales, au-delà de votre expertise. Ça peut être la stratégie, ça peut être le management d'équipe de projet, la communication, le développement commercial, la gestion administrative, réglementaire, par exemple, d'une structure, le pilotage, qui sont d'ailleurs de plus en plus valorisés dans les diplômes universitaires, je pense au type licence professionnelle, bien sûr, mais aussi et surtout en master. Il y a des master en entrepreneuriat, donc vous l'aurez compris, des diplômes existent, il convient simplement de trouver celui qui vous correspond, et pour ça, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous d'exploration qui est gratuit en vous inscrivant simplement sur mon agenda. Le lien est en barre d'infos de cette vidéo ou de ce podcast en fonction de comment vous nous suivez. Enfin, j'ai une troisième et bonne nouvelle. Je constate maintenant, depuis quelques mois, que les certificateurs éprouvent un intérêt, pour ne pas dire un engouement pour les entrepreneurs. C'est d'ailleurs ce qui explique finalement que les diplômes et au-delà même les enseignements des universités évoluent. On trouve de plus en plus de cours de création, de reprise d'entreprise, de cours sur les compétences transversales que j'ai mentionnés plus tôt. Et forcément, un candidat VAE entrepreneur, ça peut attiser une certaine curiosité de la part du certificateur. Donc ça, c'est plutôt un plus pour vous, je le dis, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, il faut dire aussi, quand les choses évoluent positivement, je le fais. Ça n'empêche pas qu'il y aura du boulot pour démontrer vos compétences. Ça, c'est sûr, vous aurez le même boulot que tous les autres candidats. Mais c'est vrai que c'est plutôt favorable d'arriver dans une vague positive sur l'entreprenariat et notamment sur l'échec entrepreneurial dont je parlais, qui reste un sujet tabou, beaucoup trop tabou et c'est dommage, mais pour lequel quand même les choses évoluent, s'arrangent et c'est tant mieux. Vous l'aurez compris, le terrain est dégagé, favorable, pour que vous puissiez vous lancer dans une démarche de VAE en prêtant attention, bien sûr, à concilier votre charge mentale, votre organisation personnelle pour concilier peut-être les deux projets, votre projet entrepreneurial d'un côté, votre projet VAE de l'autre, en gérant votre temps, votre énergie. C'est possible, j'ai réussi à le faire. Ça peut parfois être à peine plus long parce qu'on va peut-être prendre un peu plus de temps, mais ce qui compte, c'est l'objectif, c'est d'y réussir. Et donc, c'est possible, je vous invite et je vous encourage même à le faire. Enfin, je voudrais conclure cette vidéo sur l'intérêt d'une démarche de VAE pour ses collaborateurs, notamment pour les entrepreneurs qui travaillent en équipe. Je voulais vraiment évoquer cet intérêt pour un entrepreneur et finalement un employeur de valoriser, de promouvoir le dispositif VAE auprès de ses équipes. Je ferai bientôt une vidéo pour expliquer ça, mais je voulais profiter quand même de ce moment pour en parler. C'est que d'une part, il y a obligation légale, je vous rappelle, je vous informe pour ceux qui ne le savent pas, il y a obligation légale pour l'employeur de veiller au développement continu des compétences de ses collaborateurs. Et la VAE peut être, au côté de la formation, l'un des outils de développement des compétences. Mais au-delà des aspects légaux, il y a un intérêt, je pense, vraiment profond à mettre en place une démarche de VAE, qu'elle soit collective dans l'entreprise, qu'elle soit simplement un soutien à la VAE individuelle de vos collaborateurs, peu importe, il y a différents leviers qui existent. Parlons-en, parce que je crois que développer les compétences de son équipe, c'est aussi permettre, se garantir, en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour réussir son projet entrepreneurial. Parce que quand vos équipes progressent, quand vos équipes montent en compétences, c'est vous qui, finalement, en récoltez les fruits en tant qu'entrepreneur, je le pense. Donc, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à nous contacter pour évoquer vos projets de façon individuelle, bien sûr, et ou à vous abonner à la chaîne, que ce soit YouTube ou podcast, pour recevoir les prochains épisodes du conseil VAE de la semaine. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui touche à sa fin. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. C'est hyper encourageant. Ça nous invite à nous dépasser, à trouver de nouvelles idées de sujets. Si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra lors d'une prochaine vidéo, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. On parlera, comme toujours, d'un tout autre sujet qui restera en lien avec la démarche de VAE. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada